salut à tous aujourd'hui je voudrais vous parler de la douleur et le fait bien souvent qu'on arrête dès la moindre douleur dans notre vie dans les arts martiaux on nous apprend qu'il faut savoir souffrir ah oui vous allez faire des combats donc forcément ça va pas bien se passer ça va être douloureux on prend des coups ça fait mal et même le travail au sol il y a des formes quand vous êtes un petit peu étranglé quand il ya des points de pression qui viennent en plus sur vous la première chose que vous avez envie de faire c'est de taper dire stop j'arrête on nous enseigne qu' il faut tenir encore quelques secondes même quand on tient des postures dans les formes martial que ce soit sur des formes de chi kong de maintenir une posture dans le combat vous avez mal continuer encore un petit peu le fait de faire ce genre de choses de pas stopper dès la moindre apparition de la douleur ça vous permettra dans la vie de continuer malgré les problèmes qui surviennent dans votre vie vous allez habituer votre cerveau à prendre en compte cette douleur et de l'accepter alors bien sûr il ya des douleurs où il est vital de les empêcher de faire en sorte qu'elle ne continue pas on est bien d'accord mais la plupart des douleurs on peut essayer de prendre un peu sur soi et d'accepter cette douleur je vois trop de personnes bien souvent dès la moindre complication dès que ça fait dès que c'est compliqué eh bien on arrête tout on se tient pas à quelque chose c'est très compliqué c'est difficile donc du coup je me donne pas je ne fais pas d'efforts je ne me donne pas le droit de continuer et pourquoi je continuerai puisque ça fait mal dans la vie on est bien d'accord on va rencontrer des problèmes tout va pas se passer parfaitement dans notre vie amoureuse dans notre vie professionnelle dans notre vie sociale si on sait pas y répondre si on ne sait pas accepter cette douleur eh bien ça va être très compliqué parce qu'on peut vraiment déprimer le tomber dans de la dépression qui dit dépression dit maladie bien souvent c'est ouvrir la porte aux maladies si votre esprit n'est pas fort si vous n'avez pas le mental nécessaire la maladie peut entrer très facilement ou beaucoup plus facilement on va dire alors pour ceux qui pratiquent eh bien acceptez la douleur quand vous allez faire des exercices acceptez d'avoir mal et quand vous faites du sol par exemple essayez de faire avec votre partenaire de vous entraîner à faire des points de pression sur des endroits qui pourraient faire mal ou étouffer l'autre en tout cas par rapport à la bouche l'empêcher de respirer plus ou moins bien sûr en faisant attention mais en tout cas de permettre à l'individu de rester calme quoi qu'il se passe et même avec cette douleur de se rendre compte que on peut la contrôler peut-être pas la faire complètement disparaître mais si on l'accepte et on se rend compte très rapidement que en fait on peut supporter un peu plus longtemps que prévu c'est avant de taper de dire stop dites vous et j'essaye de tenir une seconde de plus ou peut-être deux ou peut-être trois et ensuite j'arrête quand on maintient une posture eh bien c'est la même chose le corps lui vous dit arrête j'ai mal et bien souvent qu'est ce qu'on fait on arrête on écoute notre corps je ne dis pas qu'il le faut pas l'écouter mais c'est à l'esprit de contrôler le corps donc essayer de prendre contact avec ce corps qui est en train de vous dire j'ai mal mentalement dit lui ok j'ai bien compris ton message on va arrêter mais quand je vais décider c'est à dire peut-être une ou deux secondes après c'est à dire que vous ne réagissez pas simplement au niveau du corps de dire j'arrête mais votre esprit dit ok mais c'est quand j'ai décidé d'arrêter et puis dans un combat le fait d'avoir mal et de pas le montrer aussi ça permet à votre agresseur d'avoir son mental et son état psychologique qui baisse s'il vient de vous donner un coup et vous montrer que vous n'avez pas eu mal et vous êtes encore là au lieu de vous effondrer psychologiquement l'individu en face se dit c'est quand même bizarre je vais me taper très fort et il est encore là donc il n'est plus à 100% de sa capacité psychologique mais déjà il vient de descendre de peut-être 20 ou 30% et dans un combat c'est pas négligeable et dans une situation on va dire d'agression dehors ça devient capital du coup entraînez vous un petit peu à supporter cette douleur dans la pratique martiale et dans votre vie et vous verrez que les deux sont liés encore une fois entraînez vous essayez et de voir ce que ça fait laissez des commentaires si vous êtes d'accord ou pas voir ce que vous en pensez pensez à mettre des petits pouces bleus abonnez vous partagez et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là restez fort restez beau et surtout restez bienveillant ça arrête hier